Bonjour, c'est Cyril du FrenchCenter.ca. Aujourd'hui, je vous donne 5 conseils pour parler comme un vrai français. On va analyser la phrase « bon ben voilà quoi ». Une phrase qui ne veut absolument rien dire, comme beaucoup de choses que l'on dit à l'oral. Souvent, ça ne veut rien dire, mais tout le monde le dit. Et si tu ne le dis pas, tu ne vas pas passer pour un français. Et moi, ce que je veux, c'est que tu t'intègres et que tu passes pour un français. Comme ça, tu pourras parler à tous les francophones et tu pourras les impressionner. Alors, on va voir ce que veut dire donc la phrase « bon ben voilà quoi ». On va voir « bon ben voilà » et « quoi ». Et je te donnerai aussi un dernier conseil à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pourrez retrouver la liste du vocabulaire sur mon site internet friendcenter.ca Et dans les commentaires, vous pourrez poser vos questions. Comme ça, on pourra réviser le français tous ensemble. Allez, on commence tout de suite avec le premier mot, c'est « bon ». Donc, le premier mot « bon », on l'utilise dans plusieurs contextes. Je vais vous donner deux contextes dans lesquels on utilise le mot « bon ». Le premier, c'est quand on trouve qu'un plat, que de la nourriture est bonne. Donc, on dit « c'est bon ». Ce plat est bon, cette nourriture est bonne. Un autre contexte, c'est quand on veut dire que quelqu'un fait quelque chose de bien. On peut dire « il est bon » ou par exemple « elle est bonne dans son métier ». Le deuxième mot de notre phrase « bon ben, voilà quoi ». Le deuxième mot, c'est « ben ». On peut aussi trouver « bas ». « Ben », qu'est-ce que ça veut dire ? « Ben », on l'utilise quand on pense que quelque chose est évident. Si pour nous, cela semble évident et il ne faudrait même pas se poser des questions, on peut utiliser « ben ». Donc, il y a un peu une attitude ici, condescendante, comme si quand on parle à l'autre personne, elle devrait déjà tout comprendre. « Ben » est aussi un mot qui ne sert à rien, qui sert juste à gagner du temps quand on parle. En anglais, on appelle ça des « filler words ». Et donc, ce mot n'a aucune utilité, c'est juste pour nous donner du temps à réfléchir et à trouver la suite de notre phrase. Donc, par exemple, je vais dire « aujourd'hui, je suis allé faire les courses, ben, j'ai acheté des oranges, des bananes, ben, voilà ». Donc, c'est vraiment un mot qui ne sert strictement à rien, mais on l'entend souvent dans la bouche des Français. Un autre exemple de l'utilisation de « b », c'est dans la phrase « bon, ben, on y va ». Donc, ici, on est un peu pressé et on montre son impatience avec le « b ». On dit « ben voilà quoi, il faut y aller maintenant ». Le troisième mot de notre phrase « bon, ben, voilà quoi », c'est « voilà ». Et « voilà », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « here it is ». Voilà, ça veut pas dire grand-chose, mais on l'utilise à toutes les sauces. Le quatrième mot de notre phrase « bon, ben voilà », quoi ? Le quatrième mot, c'est « quoi ». Et « quoi », c'est utilisé comme en anglais quand on dit « quelque chose » et à la fin, on dit « you know ». Donc, par exemple, vous aviez un rendez-vous et vous arrivez en retard et vous allez donner une excuse. Vous pouvez dire « je ne me suis pas réveillé parce que mon réveil n'a pas marché ». C'est pas ma faute, quoi. Donc ici, « quoi », c'est un peu comme dire en anglais à la fin de la phrase quand on dit « you know », « you know how it is ». Une autre utilisation de « quoi », on peut dire aussi « tu l'as vu ou quoi ? ». Par exemple, si vous êtes fan d'un chanteur et qu'il vient dans votre ville, vous allez pouvoir peut-être demander à un ou une de vos amis, vous allez lui dire « tu l'as vu ou quoi ? ». Donc, voilà, c'est ces quatre mots qui ne veulent pas dire grand-chose mais qui sont énormément utilisés en français et on les met tous ensemble, tous ensemble dans la phrase qui ne veut rien dire. Bon, ben, voilà quoi. Donc, cette phrase, on peut l'entendre quand quelqu'un explique quelque chose et à la fin, cette personne n'a plus rien à dire, tout a été expliqué et on peut dire « bon ben, voilà quoi ». Voilà, maintenant, vous connaissez la phrase « bon ben, voilà quoi ». Mais il faut la dire avec la bonne intonation. Donc, j'en arrive au cinquième conseil, c'est de prononcer avec le bon rythme, la bonne musique. Chaque langue a son propre rythme, sa propre musique et il faut vous efforcer de copier les natifs quand ils parlent français. Vraiment, faites comme les perroquets et copiez, copiez et un jour, ça deviendra naturel. Bon, ben, voilà quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous retrouve sur frenchcenter.ca. Vous pouvez trouver toutes mes vidéos, des exercices, des listes de vocabulaire qui vont vous aider à apprendre le français tout en vous amusant. Je vous laisse vous abonner si ce n'est déjà fait, appuyez sur le bouton « j'aime » et partagez avec vos amis qui veulent apprendre le français. Allez, à bientôt.